... ... Honte et déshonneur pour l'ensemble des collaborateurs, oppositions électorales agrées et comprises de la dictature constitutionnelle qu'est la Vème République. Condamnés à la peine capitale pour terrorisme, 37 Saoudiens, dont 33 ressortissants chiites, ont été décapités mardi 23 avril 2009 au sein de la pétromonarchie wahhabite d'Arabie Saoudite, alliée de la République française, pour affamer le pays le plus pauvre du monde, le Yémen. Nous exigeons tous les jeudis de 19h à 20h, sans aucune exception depuis octobre 2015, les libérations immédiates et inconditionnelles de quatre jeunes prisonniers politiques saoudiens dont le seul crime est de s'opposer à l'abominable politique autocratique, agressive et sanguinaire de l'État monarchiste confessionnel, capitaliste et totalitaire dont ils sont originaires. Le médiatique député populiste non inscrit Jean Lassalle ainsi que le socialiste et apparenté Joachim Pueyo font partie, comme le député Olivier Dassault, des 30 membres du groupe d'amitié France-Arabie Saoudite à l'Assemblée Nationale. La décapitation, le 11 juillet 2017, de M. Amjad Ammoyabid, tue la crucifixion de son corps en public, jusqu'à pourrissement de ses chairs, l'assassinat tarantinesque du journaliste Jamal Khashoggi, le 2 octobre 2018, au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul, n'ont malheureusement jamais entamé cette belle amitié législative, constitutionnelle, désintéressée. Notre persévérance citoyenne de tous les jeudis nous évite avoir les mains sales et la conscience obscure. Malheureusement, la nausée qui l'accompagne trouve à la veille de tous les scrutins prétendument démocratiques, voire européens, un funeste regain. Honte à l'Union insoumise, rassemblée, publique, verte, en marche électorale et prétendument européenne. Au lieu de pleurnicher sur la terrible famine que nos élites militaro-industrielles participent à entretenir au Yémen, pays actuellement le plus pauvre du monde, qui était historiquement le grenier de l'Arabie, les députés collabos nationaux seraient mieux inspirés en exigeant la dissolution immédiate et inconditionnelle du groupe d'amitié France-Arabie Saoudite qu'ils hébergent au sein de l'Assemblée nationale. L'embargo allemand sur les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite rentrait en vigueur après la torture et l'exécution du journaliste Jamal Khashoggi, assassiné le 2 octobre 2018 au consulat saoudien d'Istanbul, a malheureusement pris fin comme prévu fin mars 2019. La France et les quatre nations du Royaume-Uni se félicitent du progrès que cela représente pour le respect international des droits humains et pour la continuité de leur vente d'armes à l'Arabie Saoudite et pour l'avancée opportune des négociations intergouvernementales sur le report du Brexit que cela a facilité. Dans ces conditions, le boycott d'initiatives citoyennes du scrutin de la criminelle gouvernance de l'Union Européenne du 26 mai 2019 est un vital devoir humanitaire. Mais c'est aussi un devoir citoyen pour exiger enfin le respect de notre choix majoritaire et démocratique lors du référendum d'initiative présidentielle du 29 mai 2005. Je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez tirer la feuille de la garde ou vous mettez 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 la feuille de la garde Oui, c'est très bien. Il y a des brains qui se fontpek et la feuille de la nuque